... Il est peu d'ouvrages pour enfants aussi universellement célébrés que Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, dont la notoriété égale celle du livre de la jungle ou du tour du monde en 80 jours. Paru en 1906, ce roman fantastique est l'oeuvre de Selma Lagerlöf, une institutrice tôt venue à la littérature. Elle est née en 1858 et elle a produit une oeuvre considérable qui lui avait lu le prix Nobel de littérature en 1909. Si Nils Holgersson a séduit le monde entier depuis un siècle, c'est qu'il s'agit d'une saga, d'une épopée, ce genre dont les Scandinaves sont tellement friands et auxquels ils ont converti tous les lecteurs. Celle-ci commence par un sortilège parfaitement compréhensible par tous les enfants. Nils Holgersson a 14 ans, c'est un fils de fermier assez paresseux qui un beau jour se comporte très mal avec un tomte, un lutin. Celui-ci se venge immédiatement en faisant de Nils aussi un lutin. Mais de ce châtiment naît l'aventure. Nils Holgersson peut accomplir son rêve, s'envoler dans les airs douillettement installés entre les plumes d'un jarre, commencer un voyage pittoresque au-dessus des contrées, se mêler aux querelles, explorer tous les recoins du pays. Sans attendrissement excessif, Selma Lagerlöf montre la Suède de 1900 du point de vue d'un enfant. Le texte, un peu long, vaut d'être lu à haute voix.